Bonjour, je m'appelle Mamik Bougie, je suis la maman des enfants de Vital Camere. On est le 12 avril 2020. Cette vidéo, je l'adresse d'abord au RAIS. Souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite en 2010. C'est le moment de la réaliser. Mon dernier fils vient à peine d'entrer à l'université. Je n'ai pas les moyens de payer ses frais scolaires. Vital Camere est en train de perdre sa vie à petit feu. Il est dans une pièce sans fenêtre avec 20 personnes. Intervenez s'il vous plaît. Merci, car je sais que dès que vous allez voir cette vidéo, vous allez intervenir. Au président Félix, je demande d'user de bonté envers votre collaborateur, s'il vous plaît. Au représentant de la loi, je demande la liberté conditionnelle pour M. Vital Camere. Je vous assure, il ne fuira pas. Il s'est présenté lui-même devant vous. Il a milité toute sa vie pour un état de droit. S'il vous plaît, ne le privez pas de sa liberté. Cela ne va pas empêcher la justice de suivre son cours. Je vous le répète, il ne fuira pas. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont à la base de ceux qui arrivent à Vital Camere. Vous m'avez, moi-même, dépouillé de tout. Vous avez pris mes maisons. Vous avez vidé mes comptes. Vous m'avez tout pris. Mais je vis et j'ai la paix. Aujourd'hui, que vous n'avez plus besoin de Vital, vous voulez le tuer. Prenez tout. Prenez tout. Prenez les voitures, l'argent. Prenez tout ce que vous voulez. Quand vous avez l'habitude de le faire, prenez. Mais laissez-le en vie. Ses enfants ont besoin de lui. La population a encore besoin de lui. Laissez-le en vie. S'il lui arrive quelque chose. Cette fois-ci, vous ne vous en tirerez pas. Ça, je vous le promets. Vous ne vous en tirerez pas. A la famille, je demande de rester soudée dans la prière. A la population, à l'UNC. Je vous demande de continuer à croire en sa personne. Il fait l'objet d'un complot qui le dépasse lui-même. C'est un être humain. Je ne dis pas qu'il est parfait. Mais que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Merci à toutes les personnes qui prient pour lui. Merci à ceux qui continuent à croire en lui et qui le soutiennent en ce moment. A mes enfants, je vous demande de continuer à croire en Dieu. Il ne nous a pas abandonnés jusque-là. Il ne le fera pas. Je vous aime. Vous pouvez compter sur moi. Comptons tous sur Dieu. Que Dieu lui-même continue son œuvre. Merci. Merci.